Il est 8h13, comment exprimez-vous votre fierté d'habiter dans les Alpes-Maritimes ? Souvent sur les réseaux sociaux désormais. Alors Nicolas, on contacte tous les matins celles et ceux qui valorisent leur coin. On est dans les vallées aujourd'hui. Villars-sur-Var, Puget-Aigny, Lesteron, Le Science, Entrevaux, l'actu de ces secteurs est compilé sur la page Facebook qui s'appelle Info des Vallées. 3 700 personnes qui suivent cette page que vous avez créée. Jean-Marc, bonjour. Bonjour à tous. Bon, donnez-nous votre idée, comment tout a commencé ? L'idée était de partir d'un constat qui était de voir que nos vallées étaient un petit peu à l'abandon en termes d'image. Et donc l'idée était de valoriser tout ce que nous avons la chance de voir au quotidien, de voir l'évolution de la nature, de connaître notre patrimoine, de le transmettre surtout, de faire la jonction entre nos anciens et nos enfants. Et Info des Vallées, c'est quoi ? C'est vous tout seul ? C'est une association ? A l'origine, c'était mon idée, puis mon épouse s'est graffée à mon idée. Sans doute par amour. Et puis je me suis aperçu que finalement, je n'étais pas le seul à partager ce constat, que nos villages, que notre patrimoine, que notre nature était belle. Et petit à petit, les gens sont venus, on va dire, m'aider. C'est-à-dire par leurs témoignages, par leurs photos, par leur clin d'œil. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un contenu autant fourni, grâce à ce que j'appelle moi des globetrotters, c'est-à-dire des gens qui passent et qui voient quelque chose, qui m'envoient des photos. Qu'est-ce qui vous rend fier justement de vos vallées, de votre coin, de votre village ? Malgré la création d'Internet et qui aurait pu distendre les liens entre les gens, c'est un formidable moyen de se rapprocher, de discuter, d'évoquer certains témoignages anciens et de pouvoir partager. La grande fiercée, c'est de voir que je ne suis pas seul. C'est qu'il y a encore un espoir pour nos villages de se montrer beaux, de montrer leur plus beau côté. Et c'est réellement ce qui me rend fier et c'est surtout ce qui, aux alentours, nous permet de continuer à croire en un certain avenir pour nos villages. Les dernières publications racontent quoi sur la page Facebook Info des Vallées ? On retrouve les randonnées, on retrouve évidemment le vendredi toute l'actualité sportive, on retrouve le lundi les résultats et puis ensuite on agrémente ça avec des photos anciennes, des témoignages, etc. J'ai voulu reproduire ce que nous vivons dans les campagnes, dans les montagnes, quand on va s'asseoir sur un banc et que l'on papote avec une personne âgée qui nous raconte sa jeunesse, qui est capable de nous dire « Plus j'étais niais, Annot, Entrevaux, Villars ». Avant, c'était comme ça. En tout cas, il y a plein de belles photos justement d'avant, mais il y a aussi toute l'actu d'aujourd'hui, on l'a bien compris, sur votre page Facebook, Jean-Marc. La page Facebook, c'est Info des Vallées, tout simplement. 3700 personnes. Demain, il y en aura forcément beaucoup plus. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.